Les plus grands patrons français regroupés au sein du MEDEF ont porté leur choix sur l'un des leurs, Madame Dominique Ouattara, femme d'affaires, femme de cœur, première dame de Côte d'Ivoire, plusieurs fois primée au plan international, ambassadeur spécial de l'ONUSIDA et président du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. La salle Malakoff a donc fait le plein pour écouter l'invité spécial du MEDEF et l'assistance a été séduite par un discours où la jeunesse avait toute sa place. Dans mon pays, les moins de 25 ans représentent près de 60% de la population totale. La vitalité et la créativité de cette jeunesse constituent l'un des atouts majeurs pour un futur plus prometteur de l'Afrique. Notre responsabilité est de donner aux jeunes d'aujourd'hui tous les outils pour construire les personnes qu'ils seront demain. Oui, sa jeunesse est un atout formidable pour l'Afrique. A nous ici et maintenant de lui donner toutes ces chances d'épanouissement, de réussite et de succès. Il nous faut donc investir de notre temps et de notre énergie pour les enfants et les jeunes du continent africain. Il nous faut aussi répondre aux besoins de financement pour le développement des jeunes en Afrique et à la forte croissance que connaît cette tranche de la population. La solution à ces défis passera nécessairement par un partenariat de plus en plus fort entre le secteur public et le secteur privé. La jeunesse est formidable car elle est notre avenir. Mais elle peut être incontrôlable et désespérée si elle n'est pas l'objet d'un encadrement et d'une attention particulière. Elle peut devenir cette bombe à retardement dont parlent tant les experts et dont le problème des migrants en est devenu le triste symbole. Je crois profondément que si nous voulons relever le défi de la réussite de notre jeunesse, il nous revient à nous, leurs aînés, d'écouter nos jeunes pour mieux les comprendre, de faire aimer l'école, de les former dès leur plus jeune âge. Il faut aussi transcender les générations et apprendre aux jeunes à travailler plus souvent avec leurs aînés et aussi aux aînés à donner plus rapidement leur chance aux jeunes. La Côte d'Ivoire est un marché en forte croissance économique constituant un grand potentiel pour vos entreprises. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte pour vous inviter à venir dans notre beau pays et à conjuguer nos efforts afin de donner les meilleures chances à cette formidable jeunesse. Dominique Ouattara a partagé avec le patronat français son expérience de chef d'entreprise, de présidente d'ONG et de première dame. Toutes ces étapes marquées par ses engagements en faveur des femmes avec la mise en place du FAFSI, ses actions pour l'éducation et son combat contre le travail des enfants. Elle s'est faite pour terminer la meilleure ambassadrice de son pays en relevant les initiatives de l'État de Côte d'Ivoire en faveur des jeunes, notamment l'école obligatoire et la création de l'agence Emploi Jeunes avec la mise en place d'un fonds pour le financement de leurs projets. Elle a invité les investisseurs français à venir en Côte d'Ivoire, un pays attractif mais également une contribution afin de permettre à la jeunesse d'avoir une chance de réussir dans une société de plus en plus compétitive. A la fin de son intervention, la première dame de Côte d'Ivoire a été longuement ovationnée et chaleureusement félicitée par le président du NEDEF, Pierre Gattaz, et les personnalités présentes au rang desquelles le premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou.